Qu'est-ce que c'est possible ? C'est d'aimer la vie. Si on n'aime pas la vie, on a du mal à accepter de se lever le matin quand on a parfois un peu de difficultés. Il faut aimer la vie parce que c'est de cette manière qu'on s'assigne des buts, on garde son identité et on avance malgré les difficultés. Parce que vieillir, ce n'est pas simple, c'est s'adapter jour après jour à des transformations corporelles et puis également s'adapter à une société qui n'est pas toujours très bienveillante. Donc il faut trouver des solutions. Et pour les trouver, il faut puiser en soi ces capacités adaptatives, donc une certaine force. Et cette force morale, on la trouve si on aime la vie, si on aime au fond ce que l'on fait et qui on est. À ce moment-là, on pourrait dire que la meilleure précaution à prendre contre les craintes de la vieillesse, c'est vraiment d'arriver à identifier soi-même. Qu'est-ce qu'on aime ? D'abord, savoir quels sont nos choix personnels importants. Aimer la vie, c'est un peu ça que ça veut dire, non ? Tout à fait, tout à fait. Et justement, ce qu'on observe chez des gens qui sont à la peine, après 60 ans, c'est que souvent ce sont des gens qui n'ont pas fait l'inventaire de leur vie passée et qui ne prennent pas le temps de réfléchir au fond à la vie qui les attend. C'est important de savoir d'où on vient et où on va. Et ça, c'est vraiment un travail sur soi-même qui est essentiel, ne serait-ce que pour lutter contre une angoisse fondamentale qui nous habite au fond toute la vie, mais surtout, on va dire, dans la deuxième moitié où on cesse de penser qu'on est immortel et on prend conscience de sa finitude, eh bien, si on n'a pas mené cette réflexion sur, au fond, la fin de la vie, le sens un peu de son existence, c'est difficile d'aller de l'avant. C'est difficile. Donc, c'est vraiment un travail important et que nous encourageons chez les gens, chez toutes les personnes, au fond, qui dépassent la soixantaine. Sous-titrage Société Radio-Canada